Musique Il est super sympa, il est au sein du quartier, voilà il est très cool. Moi je trouve que cet aménagement il est adapté pour ma fille qui fait pas encore un mètre. Dès qu'on est arrivé ici, je l'ai trouvé à l'aise pour se déplacer, pour grimper, pour sauter. Donc c'est devenu un petit peu notre repère après l'école, on vient ici. Il y a beaucoup aussi de bancs, c'est un parc pour tous, un bon investissement de la ville de Toulouse. Je suis ici au Parc des Anges où à l'initiative des habitants du quartier, nous avons aménagé de nouveaux équipements, tels que de nouveaux jeux mais également une fontaine à eau et des bancs. Un zoom sur le quartier des Ponts Jumeaux où en 2021 nous avons inauguré la nouvelle maison de quartier. Et dans la continuité en 2022, nous avons inauguré l'impasse Berne. Souvenez-vous, c'était un parking sauvage. Aujourd'hui, c'est une vraie place où plus d'une dizaine d'arbres ont été plantés. A proximité, le nouveau city-stade des Ponts Jumeaux, mais également le réaménagement d'une partie du boulevard de Genève où cycles et piétons peuvent circuler de manière beaucoup plus sécurisée. Autre aménagement en direction les boulevards Trentin et Suisse où dès mon arrivée en tant que maire de quartier, j'ai souhaité pérenniser les coronapistes afin de mettre en sécurité les vélos qui l'empruntent. Vous le voyez, avec tous ces nouveaux aménagements, nous poursuivons notre travail afin d'améliorer votre qualité de vie. C'est un secteur qui est très bien desservi. Il y a des passages fréquents du L10, environ toutes les 9 minutes. Maintenant, le soir, je peux sortir au centre-ville sans avoir besoin du scooter. C'est bien, c'est nickel. De chez moi, au centre commercial, pas besoin de voiture. On ne pouvait pas avoir mieux, c'est vraiment l'idéal. Nous sommes ici dans le jardin de La Violette, au cœur du quartier de La Violette, au cœur du quartier nord de La Lande. Alors La Lande, c'est un quartier qui a accueilli beaucoup de nouveaux habitants, beaucoup d'immeubles qui se sont construits, beaucoup d'urbanisme. Nous avons investi dans les écoles tout autour de ce jardin. Pas loin d'ici, le nouveau groupe scolaire qui vient d'être livré, Jules Géraud Saliège, flambant neuf. Derrière moi, l'agrandissement de Olympe de Gouges a également été livré en septembre. J'ai plus au nord, vers Aucanville, en construction, en chantier, l'école d'Ortis. Quand on fait venir des nouveaux habitants, il faut aussi sécuriser. 18 caméras ont été installées sur le quartier Sète-Denier, Ginestou, Sesquière et La Lande. En vérité, ce quartier nord a reçu beaucoup de nouveaux Toulousains, beaucoup de nouvelles constructions. Et il fallait absolument investir pour rattraper tous ces retards d'investissement et améliorer le cadre de vie. C'est ce que nous faisons depuis 2014. C'est renové parce que c'est un ancien volodrome. Déjà, les peintures sont un peu effacées, un peu vieillotes. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu refaire tout le volodrome pour être plus agréable de jouer dedans. Bon, il est en renovation, mais il est bien. Ça va nous permettre de mieux jouer, surtout l'hiver, parce qu'on a les intempéries qui rentraient à l'intérieur par temps de pluie. Bien sûr, on a beaucoup moins froid, alors on préfère aller dedans. Mais l'été, on préfère dehors quand même. Et ça participe au bien-vivre du quartier. Donc je trouve que ce qui a été fait, c'était quelque chose de très attendu. Nous sommes ici au cœur du quartier Grand Selve, à proximité du groupe scolaire Grand Selve que nous avons inauguré en 2021. Nous avons profité de cette occasion pour réaménager un certain nombre d'espaces publics à proximité, en particulier en créant de nouvelles pistes cyclables pour favoriser les déplacements en vélo. Mais nous avons également requalifié des rues pour permettre de sécuriser les déplacements des petits Toulousains et de leurs familles pour aller à l'école au quotidien. Plus loin, le quartier des Trois-Coucus, les Isards se renouvellent, notamment à travers la modernisation du quartier La Cité Blanche, qui accueillera prochainement de nouveaux équipements publics, une halte garderie, un club senior ou encore un restaurant senior solidaire. Nous avons ce souci d'un service public de qualité, mais aussi inclusif, solidaire pour celles et ceux notamment qui sont les plus défavorisés de nos concitoyens. Nous poursuivons notre volonté d'un service public du quotidien, d'un service public de proximité pour faire de nos quartiers des quartiers inclusifs et durables.